Et depuis le premier dimanche Nous avons commencé à parler de Il est temps de changer d'huile Dis à ton voisin Il est temps De changer d'huile Et le deuxième dimanche Nous avons eu le révérend Anita Tello Qui a prêché sur la perception Fait toute la différence Ce troisième dimanche par la grâce de Dieu Je veux enseigner d'un de mes livres Qui n'est pas encore publié Intitulé L'écoulement spirituel Et je veux parler sur un sous-titre Il est temps d'être rempli Dis à ton voisin Il est temps D'être rempli Regarde les yeux de la personne et du voisin Il est temps D'être rempli Alléluia Il est temps d'être à nouveau rempli Parce qu'une foi n'est pas suffisante Être rempli Et c'est le fait d'être rechargé Rechargé Et être rechargé Signifie De remettre quelque chose à l'intérieur encore Ça veut dire restaurer Ça veut dire restaurer Ou pouvoir à un niveau précédent de la condition Ça veut dire re-remplir Ça veut dire augmenter Recharger Ou bien rafraîchir Tu remplis ce qui est vide Parce qu'il est rempli Dieu veut que vous et moi En tant que six enfants Que nous soyons remplis Et remplis à toujours à jamais L'écoulement spirituel Est la raison principale aujourd'hui Pour des stress inhabituels Des frustrations Et un manque de pouvoir Dans le corps de Christ aujourd'hui La Bible dit Dans 1 Corinthiens 4-20 Que le royaume de Dieu N'est pas en parole Mais dans la démonstration de la puissance de Dieu Un chrétien sans puissance C'est un chrétien vaincu Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit ? J'ai dit Un chrétien sans puissance Est un chrétien vaincu Nous sommes maintenus par la puissance de Dieu Sans la puissance Tu es vaincu dans la vie Louange à Dieu Nous avons besoin d'un remplissement constant du Saint-Esprit Afin de rester appropriés Dans notre temps et dans l'internité Et en provoquant des changements sur terre Si vous lisez Jérémie chapitre 2 Du verset 11 à 13 Est-ce qu'on peut lire ? Ou est-ce que quelqu'un peut lire sans lumière ? S'il vous plaît Une lunette s'il vous plaît Y a-t-il une nation qui change ses dieux ? Une nation peut-elle changer ses dieux ? Quoi qu'il ne soit pas des dieux ? Et mon peuple a changé sa gloire contre ce qui n'est aucun Cieux, soyez étonnés de cela Frémissez d'épouvante et d'horreur, dit l'Éternel Car mon peuple a commis un double péché Double péché Ils m'ont abandonné Premier point Abandonné Abandonné Tu peux être à l'église Mais t'as abandonné Dieu Vrai ou faux ? Très ou faux ? Très ou faux ? Tu peux venir à l'église Mais t'as abandonné Dieu Ton caractère Les fruits que tu portes quotidiennement Va montrer si tu es encore en intimité avec Dieu La Bible dit qu'il le reconnaîtra par leurs fruits Ce n'est pas tout le monde qui dit Dieu, Dieu, il est avec Dieu Même les non-croyants disent Dieu Ils peuvent donner un autre nom mais c'est Dieu Mais il n'y a qu'un seul Dieu Ils ont commis combien de péchés ? Premier, ils ont abandonné Deuxième Ils ont des écoulements de pertes Verset 14 Ils ont des fuides Les fuides Un Ils m'ont abandonné Deux Leur vie Ils ne peuvent pas retenir de l'eau Leurs récipients sont percés Longe à Dieu Car mon peuple a commis un double péché Ils m'ont abandonné Moi qui suis une source de vie Pour se creuser des citaines Des citaines crevassées Qui ne retiennent pas de l'eau Dans cette critique Que nous avons lue Dieu a reprimandé les enfants d'Israël Le peuple d'alliance Parce qu'ils n'étaient plus volontaires à le rechercher Ils l'ont abandonné Et ils poursuivaient des choses Qui n'apportent pas gloire L'activité va toujours être le tueur de la sensibilité Ce n'est pas ce que nous poursuivons Que Dieu veut que nous poursuivions Jésus a dit à Matt Tu prends soin de beaucoup de choses Mais une chose est nécessaire Et Marie l'a choisie Être dans la présence de Dieu Les activités vont toujours demeurer les tueurs de la sensibilité Et beaucoup pensent que plus tu cours derrière ces choses Plus tu les obtiens La Bible dit Tu cherches premièrement Le royaume de Dieu Et sa justice Et toute autre chose Te sera ajoutée Ce que tu recherches Est ce qui est supposé te rechercher Alléluia Ce vers quoi tu cours Dois courir vers toi Dis à ton voisin ce que je viens de dire Ce vers quoi tu cours Dois courir vers toi À quand c'est d'aujourd'hui Si tu peux être d'accord Être rempli à nouveau Dans Esaïe 30 verset 15 La Bible dit Ainsi parle l'éternel Dieu Le Saint d'Israël C'est dans le calme et la tranquillité Que vous serez sauvés Dans le calme et la confiance Vous aurez votre force Mais vous ne voudrez pas Vous ne voudrez pas Vous voulez la force de Dieu Vous voulez le reconfort de Dieu Mais vous avez refusé De rester dans sa présence Nous avons besoin De cette force restante Demeuré dans la présence de Dieu Tous les jours Parce que c'est là où nous sommes rafraîchis Et nous rassemblons toutes les ressources Pour la vie Et pour le ministère Refuser de demeurer dans la présence de Dieu Peut causer des fuites Si on ne fait pas attention Les fuites dans la vie Les pertes dans la vie Ça peut être dans le mariage Le ministère Peut causer une sérieuse perte de temps L'énergie L'énergie Les ressources Et peut aussi exposer quelqu'un A toute forme d'attaques sans protection Dans Jérémie 2 Dieu aimant les enfants d'Israël Ou les enfants d'aujourd'hui Dieu refaire les enfants d'aujourd'hui Aux enfants d'Israël Qui ont abandonné le plan de Dieu Et ils ont choisi le leur Et ils expérimentent multiples déceptions Dieu veut que nous soyons en réservoir de sa présence En réservoir de sa révélation De sa présence De sa vision Car là où il n'y a pas de vision Le peuple périt Longe à Dieu Je dis longe à Dieu A cause des pertes et du vide Aujourd'hui les chrétiens sont stagnants Ils sont instables Ils sont instables Longe à Dieu Nous devons être remplis chaque jour D'une ancienne fraîche D'une grâce fraîche Depuis nos trômes de grâce Afin que nous puissions être des réservoirs De Dieu sur terre En tant qu'enfants de Dieu Quand les non-croyants te rendent Tu viens te voir pour un besoin Tu ne dois pas être vide Tu ne dois pas être vide C'est pourquoi tu as besoin D'être constantement rechargé Dans acte 2 Les disciples de Jésus étaient premièrement baptisés En du Saint-Esprit Dans acte 4 Au verset 8 Nous avons vu qu'ils ont été à nouveau remplis Donc une fois n'est pas suffisante Une fois n'est pas suffisante Alléluia Ephésiens 5 Verset 8 à 20 18 à 20 Merci Ne vous enivrez pas de vin Dis à ton voisin Que bois-tu ? Parle à quelqu'un Peut-être ça sera sa délivrance Parce que 27 ans dans le ministère J'ai compris Que les gens viennent à l'église Ils continuent de boire quelque chose Je n'ai pas appelé quelqu'un Ils continuent de boire quelque chose Pose la question encore à ton voisin Voisin S'il te plaît Que bois-tu ? Ok Fais le mieux Dis voisin Qu'as-tu bu hier ? Mais la Bible dit Ne soyez pas enivré de vin Nous sommes en excess C'est de la débauche Qu'on sélecte Débauche Débauche Il a un bagage C'est un bagage Et c'est l'autre Mais soyez rempli de quoi ? Dieu veut que tu sois rempli de quoi ? Dis à ton voisin Voisin Dieu veut que tu sois rempli Du Saint-Esprit Pas du vin Même pas de ta télévision Te parlant dans les psalms Par des hymnes Et des cantiques spirituels Chantant et célébrant l'éternel dans ton coeur Donnant action de grâce tout le temps à Dieu Et le Père Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit Tu es rempli de toi Vous ne m'avez pas compris Est-ce que je m'adresse à quelqu'un ce matin ? Je dis si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit Tu es déjà rempli de quoi ? De toi-même Et ton toi va te contrôler La chair Marche dans l'Esprit Et tu n'accompliras pas Les désirs de la chair Car la chair Et l'Esprit Sont contradictoires Une fois que tu n'es pas rempli Tu vas agir de manière insensée Donc quand tu viens à l'église Vous voyez des gens qui agissent de manière insensée Il y a une fuite dans leur vie Tu n'as pas besoin d'un marabout Pour te dire là où il se trouve Tu dois être rempli Du Saint-Esprit Pour éviter une fuite spirituelle Tu dois être rempli Tu dois être rempli Tu dois être rempli Tu dois être rempli